Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite séquence de bricolage automnale, pleine de bonne humeur. Si l'automne nous régale avec toutes ces couleurs magnifiques, nos terrasses, elles, sont un petit peu tristes en cette saison. Alors je vous propose de faire un petit bricolage qui va égayer tout ça. Nous allons fabriquer une jardinière dans ce style, avec du treillis métallique. Vous aurez besoin d'un coupe-boulon, de fil de fer souple, de l'antirouille et de la mousse. Vous aurez aussi besoin de muscles. Bon, c'est pas gagné ça. On s'équipe avec des gants. Et on va pas mettre de casque. On va couper le treillis selon la taille et la forme que vous souhaitez obtenir. Une fois coupé, pensez à limer un petit peu les extrémités pour que ce soit moins coupé. Il n'y a plus qu'à plier tout ça. Alors, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit qu'il fallait des muscles ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est fixer la rouille avec un antirouille. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. J'ai trouvé des petits passe-câbles que je vais mettre tout simplement aux quatre coins. Comme ça, une fois que vous la poserez, hop là, elle sera sur ses petits pieds. Je ne vous garantis pas à 100% qu'il n'y aura pas une petite coulée de rouille. Alors faites attention et ne la déposez pas n'importe où. On va accrocher les coins de la jardinière ensemble à l'aide de fils de fer. Comme chez nous, il fait de plus en plus sec. Alors oui, il fait sec en Belgique. Il faut protéger votre jardinière de la sécheresse. Il faut donc aller vers un contenant étanche avec drainage de l'eau excédentaire. Prenez un vieux sac de terreau, vide. On remplit le fond de billes d'argile. On fait quelques trous de drainage. Maintenant, on va garnir le tour de la jardinière avec de la mousse. La mousse que vous pouvez trouver dans le jardin est simplement parfaite. On a pris soin de bien couper des grands carrés. On va venir glisser, voilà, et on va l'accrocher avec un petit fil de fer. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche. On va se faire un petit mélange de terreau de brouillère et de terreau pour jardinière. Il n'y a plus qu'à y mettre quelques jolies plantes. Alors moi, j'ai choisi un permetia, du sédum, une petite plante très tendance, le mulenbeckia, la classique, brouillère et ricain. Je vais aussi y mettre une petite pensée qui gardera ses fleurs tout l'hiver. Voilà, il n'y a plus qu'à cacher le reste de petits fils de fer qu'on voit comblés là où la mousse ne serait pas assez dense. Et voilà le travail. C'est joli. C'est joli. Sous-titrage ST' 501